Trois phrases qu'un homme rêve d'entendre. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes ravis et pleines de joues aujourd'hui parce que pour moi c'est un bonheur de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception, c'est-à-dire des femmes qui savent être séduisantes, confiantes, attirantes et surtout qui intriguent des hommes qui vous plaisent mais surtout qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les trois phrases qu'un homme rêve d'entendre. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Pour bien que tu comprennes quelque chose, la seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique, la séduction c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte actuellement, Décoder le cerveau des hommes, tout savoir sur les cinq grands profils masculins en amour. Elle est disponible juste ici en description et c'est une formation qui te permettra, si tu es nouvelle, de mieux comprendre la façon, la psychologie des hommes et leurs différents profils en amour. Donc si ça te parle, si tu as envie de les comprendre et de les découvrir, je t'invite à cliquer là dans la description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. En cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque chaque matin je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation femme comme je te l'ai dit, pour avoir vraiment ce boost de motivation tous les matins et commencer la journée avec une super bonne énergie et plein de bons conseils à mettre en place pour prendre confiance en soi. Alors oui, il y a des phrases que les hommes rêvent particulièrement d'entendre si elles sont dites au bon moment, comme ma première phrase qui est « Ce que j'aime le plus avec toi, c'est à quel point tu sais me comprendre. » Cette phrase, elle peut vous envoyer là-haut si vous la dites au bon moment. Mais si vous la dites en début d'une relation, next, c'est foutu. Pourquoi ? Parce que c'est une phrase qui marche quand vous avez pris le temps d'apprendre à connaître un homme et où l'homme a pris le temps d'apprendre à vous connaître. En fait, c'est l'une des premières choses qu'il faut dire à un homme quand vous avez envie un petit peu de lui dire que vous l'aimez vraiment bien, que vous n'êtes plus à un stade où juste vous vous draguez. Donc ça, c'est quelque chose qui doit venir au moins au bout du cinquième rendez-vous. C'est quelque chose qui doit prendre le temps d'être mérité, ce genre de phrase, parce que ça montre que vous n'êtes pas dans des compliments bateaux. En fait, c'est vraiment ce que je vous invite à ne jamais faire avec un homme. C'est vraiment les compliments plan-plan, genre t'es beau. Genre t'es beau ou j'aime bien être avec toi, merci. Toutes les femmes disent ça. Sauf que le but, c'est vraiment d'aller appuyer sur quelque chose où l'homme n'a pas conscience de sa valeur. Ça montre que vous êtes une femme qui sait faire preuve de pertinence. Et ça, ça va plaire. Et en plus de ça, ça montre à l'homme qu'il est un petit peu privilégié dans votre cœur. Et ça, ça va lui plaire parce que forcément, je vous le dis souvent, les hommes aiment être des personnes qui sont privilégiées. Donc gardez aussi ça en tête. Ayez toujours l'idée de, à partir d'un moment où vous êtes vraiment, où vous commencez à vous rapprocher dans votre relation avec quelqu'un, que vous êtes embrassé, vous avez couché ensemble, tout ça. Mais à partir de là, on va parler un petit peu plus de sentiments. Ça montre que vous êtes attaché. Et ça, c'est le genre de phrase qui est assez large pour dire « On n'est pas encore arrivé, mon coco. » Mais en même temps, qui est assez précise et assez personnelle et intime pour montrer que vous êtes en train de faire un pas vers lui. Et ça, ça plaît. La deuxième phrase qu'un homme aime bien entendre, c'est « J'adore la façon dont tu as associé ça avec ça. » Ça, ça va être plutôt une phrase qui va plaire aux hommes qui aiment s'habiller. Pourquoi ? Parce que jamais on va dire à un homme qu'il est bien habillé. Enfin, on va lui dire « T'es beau » ou « T'es bien habillé », mais on ne va jamais lui dire pourquoi. Or, il y a certains hommes qui ont justement ce goût pour le style, pour la classe, qui vont faire vraiment des efforts sur leur façon de se fringuer. Ça peut être également de savoir de quelle marque vient leur veste, par exemple. Si c'est une marque un petit peu précise, vous allez avoir ces hommes-là qui vont aller s'habiller dans vraiment des boutiques de sapes, de fringues, et qui ne vont pas juste associer un jean avec un pull. Et quand vous dites ça à ce type d'homme, ça montre que vous savez remarquer et que vous savez faire preuve, encore une fois, de pertinence. C'est ça qui va plaire. C'est que la plupart des femmes ne vont jamais dire ça, parce que ça demande une observation, ça demande du détail. C'est comme les tatouages qui sortent un peu, mais qui sont un peu cachés. Par exemple, le tatouage ici, parfois, on le voit un petit peu sous le pantalon, mais ce n'est pas le premier tatouage qu'on va voir chez quelqu'un. Donc à ce moment-là, vous pouvez parler de dire « J'aime bien le tatouage que tu as derrière ton jean, par exemple, ou sous ton jean. » Et en fait, ce que ça montre, c'est que vous savez observer. C'est que vous n'êtes pas juste là pour voir la façade. Vous savez être dans le détail et être dans l'instinct qui est méticuleux. Et ça, ça plaît parce que ça montre que vous êtes une femme différente. La troisième phrase, elle va vous plaire parce que c'est une phrase assez épicée aussi et qui va plaire si vous voulez justement chauffer monsieur, c'est « Je me ferai sexy rien que pour toi. » Ou alors « Ce soir, je me ferai sexy rien que pour toi. » Pourquoi cette phrase marche si bien ? C'est une phrase qui va marcher si vous voulez chauffer un homme avec qui vous commencez justement à avoir des rapports. Donc ça ne doit pas être pour le premier rapport. Ça doit être si justement vous commencez vraiment à vous rapprocher, à vous chauffer, que vous sortez et que vous lui dites par SMS un petit peu pour le teaser ce qui va se passer. En fait, ce que j'aime bien avec cette phrase, c'est qu'il y a le « Rien que pour toi. » Le « Rien que pour toi », ça appuie sur le côté privilégié dont je vous parle souvent. Donc ça, à ce moment-là, ce qui est bon à faire, c'est de mettre un truc assez sexy en dessous. Mettre une robe, mettre vos collants et mettre vos talons ou vos chaussures selon ce que vous préférez. En fait, là, ça plaît parce que surtout si vous avez quelque chose de large, l'homme va se dire « Ok, si elle m'a dit ça, c'est parce qu'elle a mis quelque chose de chaud en dessous. » Et en fait, ça va lui faire travailler son imaginaire. Et ça, ça va lui plaire parce qu'il sait que ce soir, quand vous allez rentrer tous les deux après votre resto ou après votre soirée entre amis, il n'y a que lui qui verra vraiment ce qu'il y avait en dessous. Et donc, vous allez vraiment être sexy rien que pour lui. Et ça, ça plaît beaucoup. Voilà, mesdames, pour les trois phrases qui vont exciter un homme et qu'un homme rêve d'entendre. Je pense que là, vous avez vraiment de la matière. Dites-moi ce que vous en avez d'ailleurs pensé par commentaire. Quelle est la phrase qui vous plaît le plus ? Quelle est celle qui vous intrigue ? Posez-moi vos questions dessus. Vous savez que j'essaie de répondre un maximum à vos commentaires parce que j'adore ça discuter avec vous. Et également, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et bien évidemment également à télécharger votre formation offerte Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour qui est actuellement disponible gratuitement. Elle est disponible juste ici en dessous. A demain, mesdames, pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. N'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Bye !